Valère, ça fait un moment que j'ai envie de me lancer en business, mais je ne sais pas dans quel business me lancer. Je cherche le secteur d'activité qui serait le plus profitable pour moi. Du coup, quel business me conseilles-tu ? Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Pour ma personne, cette vidéo va être courte, précise et concise, donc reste attentif. Tu sais ma personne, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question sur WhatsApp de savoir quel est le secteur le plus porteur en ce moment. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que les expériences prouvent à suffisant ce que les hommes sont devenus multimillionnaires dans tous les secteurs qui puissent exister. D'aucuns sont devenus multimillionnaires en vendant des ordinateurs, d'autres sont devenus multimillionnaires en vendant du piment et d'autres aussi sont devenus multimillionnaires en vendant du charbon. Donc maintenant, qu'est-ce qui explique le fait que certains deviennent multimillionnaires en vendant du charbon alors que d'autres vendent du charbon mais demeurent pauvres ? Ça tient à une chose, l'exécution ma personne. Ma personne, l'exécution c'est l'élément le plus déterminant lorsque tu veux réussir dans un business parce qu'on aura beau remettre entre tes mains la meilleure opportunité de business au monde, si tu as une piètre exécution, tu ne feras jamais fortune. Alors qu'à l'inverse, tu peux avoir un piètre projet, mais si tu as une excellente exécution, tu vas faire un carton ma personne. Je te prends un simple exemple. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on peut vendre des produits sur Facebook juste en créant une page Facebook. Nous sommes tous d'accord sur le fait que devenir influenceur, être producteur de contenu sur YouTube, c'est notamment une excellente opportunité pour se faire de l'argent. Créer une page Facebook en soi, c'est simple, tout le monde peut le faire. Créer une chaîne YouTube parce que tout le monde a une chaîne YouTube. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes puissent gagner de l'argent à partir de la chaîne YouTube et d'autres non ? Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines puissent vendre des produits sur leur page Facebook et d'autres non ? C'est l'exécution ma personne. Donc tout dépend de l'exécution. Maintenant, une fois que tu as compris que pour réussir dans un business, l'élément le plus déterminant c'est l'exécution, maintenant comment avoir une bonne exécution ? Pour avoir une bonne exécution, il faut être un bon exécutant. Et pour être un bon exécutant, il faut d'abord se former ma personne. Il faut se former. Et j'entends par se former, investir en toi-même parce que tu es ton actif le plus précieux. Oui ma personne, investir en toi-même. Parce que si tu veux plus, tu n'as qu'à devenir plus. Il faut augmenter ta valeur. Il faut augmenter tes compétences sur le marché ma personne. Oui ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, comment faire pour se former ? Il y en a beaucoup qui me disent, « Valère, il y a tel secteur d'activité qui me plaît, mais je ne sais pas comment me former, je n'ai pas d'argent pour me former, machin, truc. » Tu veux te lancer dans un secteur d'activité, identifie le leader et cherche à te rapprocher de lui. Si jamais tu ne peux pas te rapprocher de lui, tu lui envoies des mails, il ne répond pas. Tu lui envoies des messages, il ne répond pas. Cherche à intégrer sa structure. Même en tant que stagiaire, tu te proposes tes services gratuitement, c'est le prix à payer ma personne. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux obtenir ce que seulement 5% de la population obtient, il faut te comporter comme ces 5% de la population. Si tu veux avoir des résultats qui sont là, pose des actes qui sont là. C'est de ça qu'il s'agit ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc prends le temps de te former. Oui. Par ailleurs, maintenant que tu veux te lancer, tu t'es formé, il y a deux choix qui souffrent à toi. Soit tu te lances dans un business où il y a beaucoup de gens qui vont, là où il y a la masse. Parce que dis-toi que si la masse en général se lance dans un secteur d'activité, c'est qu'il y a de l'argent à se faire, c'est qu'il y a une niche. Bon, maintenant le problème qui va se poser, c'est le problème de... du positionnement ma personne. Oui, il va falloir juste que tu réussisses à te démarquer des autres, c'est-à-dire afin d'attirer plus de prospects à toi. Je te prends un simple exemple. Est-ce que tu avais vu la publicité du ciel à la télé ? Non. Est-ce que tu as déjà vu la publicité du pain à la télé ? Non. Est-ce que tu as déjà vu la publicité du riz à la télé ? Oui, mais très peu. Parce qu'on sait que ça, ce sont des choses que les hommes consommeront, qu'on fasse de la publicité ou pas. Donc maintenant que les gens font de la publicité, c'est juste parce qu'ils veulent le positionnement. Ils veulent qu'on sache qu'ils existent. On veut voir en quoi ils sont différents. Et c'est justement là que ça va être le plus compliqué quand tu vas dans un secteur qui est surchargé, dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence. La deuxième option qui s'offre à toi, c'est de te lancer dans un secteur qui est vierge, où il n'y a personne. Mais le problème, c'est que quand je te lance dans un secteur qui est vierge, sache que ça va être très compliqué de ramener les clients à toi parce que les gens ne te font pas confiance. Ils ne te connaissent pas. Il va falloir du temps pour pouvoir attirer les gens à toi, pour que les gens te fassent confiance, pour que les gens fassent confiance au service que tu offres. Oui, ma personne. Mais quand tu vas dans un secteur qui est vierge, c'est sûr que dans le temps, si tu as une bonne exécution, tu vas te faire beaucoup d'argent à ma personne. Maintenant, si tu es de ceux-là qui veulent gagner de l'argent tout de suite maintenant, ce que tu peux faire, c'est de développer deux activités. Une première activité qui te permet de gagner du cash tout de suite maintenant. Et une deuxième activité qui te permettra de gagner beaucoup d'argent à long terme parce que les meilleurs bénéfices se font à long terme. C'est ce que moi, j'ai fait ma personne. En ce moment, je fais un business de vente de baskets en ligne. Donc, c'est simple. Je sais que quand je vends mes baskets, je gagne de l'argent en cash et je finance mon projet qui est porteur à long terme. Mais pour ça, il faut être prêt à payer le prix, à faire les sacrifices maintenant parce qu'il y a toujours une période pendant laquelle tu poses des actes mais l'argent ne rentre pas. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Mais après, au bout d'un moment, quand ça commence à rentrer, je me dis, ouais, j'ai bien fait. Et c'est dans cette optique-là que je me range ma personne. Je t'invite aussi à faire pareil. Oui, ma personne, il faut toujours penser à long terme. Si tu veux faire des bons choix à court terme, pense à long terme. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, j'aimerais insister sur un fait qui est capital. C'est que peu importe le secteur d'activité dans lequel tu vas te lancer, au bout d'un moment, une fois que l'enthousiasme sera passé, tu sais, au début, quand tu te lances dans un nouveau truc, tu te dis, ça y est, je vais tout casser et très vite, la réalité te rattrape, tu as la motivation qui tombe parce que les choses deviennent difficiles. Ma personne, ça deviendra difficile, peu importe le secteur dans lequel tu vas te lancer. Bon, maintenant, il n'en tienne qu'à toi. De batailler dur parce que c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. On juge le maçon pied du mur. Oui, ma personne, on ne va pas croire que ça va être facile. Ça va être du plein pot de secteur dans lequel tu vas te lancer. Malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts à payer ce prix-là, à voir que c'est dû, mais je force quand même parce que derrière, je vais gagner. Oui, et beaucoup sont toujours là en train de vouloir fuir l'échec, fuir l'échec, fuir l'échec. Sauf que l'échec et la réussite sont deux faces d'une même pièce. On ne peut pas te donner la réussite sans te donner l'échec avec. Ce n'est pas possible. Donc, sache qu'à force de fuir la perte, ce que tu fais, c'est que tu fuis aussi le gain. Et c'est ça le problème avec la majorité des gens qui ne réalisent jamais rien de grand. C'est qu'ils sont tout le temps en train de... Ils ont tellement peur de perdre ceci à tel point qu'ils s'éloignent aussi de leur gain. Et le business, ceci de magique, c'est que tu peux perdre aujourd'hui, demain, après-demain, le jour d'après, encore, encore, encore et encore. Mais il suffit que tu gagnes une seule fois. Et ça comble tout ce que tu as perdu et même plus encore. Oui, ma personne. Mais pour en avoir confiance, il faut avoir ce mindset-là. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'éduquer. Il faut prendre le temps d'éduquer son mindset, ma personne. C'est très important. Le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Par ailleurs, je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler d'un élément qui est aussi capital. C'est qu'avant de se lancer dans un secteur d'activité, il faut d'abord se connaître. Est-ce que le secteur d'activité dans lequel tu veux te lancer, c'est un secteur d'activité qui a un rapport avec les valeurs que tu as ? Par exemple, si tu es quelqu'un qui n'aime pas voir le monde, tu ne vas pas aller te lancer dans un business qui te demande d'être tout le temps en contact avec les gens. Non ! Par contre, si tu es quelqu'un d'ouvert, qui aime voir le monde, qui aime changer, tu ne vas pas aller te lancer par exemple dans un business de programmeur parce que les programmeurs sont des personnes qui sont très souvent recluses. Donc, il faut prendre le temps de se connaître. Il faut identifier ses compétences. Ensuite, maintenant, se poser la question de savoir, avec cette compétence, comment faire pour transformer cette compétence en argent ? C'est pour ça que j'ai du mal à dire à telle personne que lance-toi dans un tel business, lance-toi dans un tel business parce que cela nécessite quand même une certaine connaissance. Il faut que je te connaisse un minimum pour te dire, bon, tel business pourrait être bien pour toi. Donc, prends le temps de te connaître, recentre-toi sur toi-même parce que c'est qu'on est dans une société dans laquelle on est tout le temps distrait par plein de choses à telle fois qu'on n'a plus le temps de se retrouver soi-même, d'identifier ses compétences, d'identifier son talent, d'identifier la semence que l'univers a placé en nous. Oui, ma personne. Une fois que tu as identifié ça, transforme ça en argent. Beaucoup de gens te diront, lance-toi dans un secteur que tu aimes, qui te passionne. Ces gens ont raison. Parce que quand tu fais un boulot que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Maintenant, pour identifier ça, ça va demander un certain travail. Et quand même tu auras identifié ce que tu aimes, il va falloir travailler dur. Quand tu auras identifié ce que tu aimes et que tu vas vouloir te lancer là-dedans, pose-toi une question. Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour pouvoir gagner de l'argent en faisant ce que j'aime ? J'aime bien prendre l'exemple de moi, j'aime bien danser, j'aime bien jouer au foot. Mais est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut ? Est-ce que je suis sûr que je pourrais être suffisamment bon pour pouvoir gagner de l'argent à partir de la danse, pour pouvoir gagner de l'argent à partir du football ? Ça, c'est la question que tu dois te poser à chaque fois que tu vas vouloir faire une activité que tu aimes, faire une activité qui te passionne. Donc voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi en ce qui concerne cette vidéo. Si cette vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et à lâcher les commentaires. Sur ce, ma personne, je te dis, on est ensemble comme un décembre et on se ressemble et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et soit dit en passant, je serai en live dimanche à 21h, heure de France. Donc, reste connecté. Minakano !